Musique de générique Comme d'hab, j'ai préparé une escouade de combat au cas où Mais je ne m'attends pas à ce que ce soit un combat Je ne vois pas trop pourquoi ce sera un combat Pour le reste, normalement, on était bien On n'avait personne à soigner, les gens travaillent Ici, on en a qu'un qui travaille Il y en a qu'un qui travaille On va relancer un goulash Allez, c'est parti On n'a pas un autre cuistot de près Non, lui, il est dans l'escouade Prêt à partir Non, pour le moment Il reste dans l'escouade Et c'est parti, on enlève la pause Et on continue notre petite route Jusqu'à la gare Alors, j'ai eu un succès pour les 1000 de carburant Ce qui me laisse penser qu'on est plutôt bien Mais bon Toujours difficile d'estimer Quand c'est le premier run On sait jamais Alors, le train s'arrête Plusieurs soldats de l'armée blanche Portant des uniformes en piteux état Forment des rangs approximatifs Souvent attentifs de leur officier Ils semblent attendre leur propre train La fillette descend du train Pour se dégourdir les jambes avec vos soldats Tout d'un coup, l'un des blancs sort des rangs Et crie Zoya, ma chérie L'officier blanc lui barre immédiatement la route Et lui hurle dessus en agitant son arme Halte là, ou qu'as-tu allé, espèce d'incapable Mais c'est ma fille, ils ont mon enfant Et que fait ton enfant à bord d'un train de légionnaire Retourne dans les rangs et fie ça Putain, les mecs, les connent pas Avant que vous ne puissiez parler à l'officier La fillette court vers son père Et le sert de toutes ses forces dans ses petits bras Le visage de l'officier S'empourpre de colère Il se met hurler de plus belle Et pointe son arme sur la fille Eh, mec J'exige l'obéissance Si je dois tirer sur une enfant pour D'un coup, il se tait La plupart de vos hommes ont cessé de vaquer A leurs occupations pour tenir en joue l'homme Qui vient de menacer d'abattre l'enfant Sur laquelle ils ont veillé des jours durant On se calme Vous ordonnez à vos soldats de baisser leurs armes Et vous vous dirigez vers l'officier Vous le prenez à part et lui expliquez la situation En lui suggérant de libérer le père de ses fonctions Après tout, il deviendra un déserteur à la première occasion L'officier sent qu'il n'a pas d'autre choix Et accepte Le père retrouve enfin sa fille Il se dirige vers vous et vos soldats Vous serrant et embrassant la main en signe de reconnaissance Alors qu'il s'éloigne La petite Zoya vous fait signe de la main Ah bah voilà, un petit boost de morale Ça fait plaisir Une quête qui se termine bien Excellent Alors les nationalistes gagnent 30 de morale Les monarchistes seulement 17 Très bien Ça fait plaisir Franchement on avait tellement le moral Qu'il se faisait laminer Alors on n'est pas critique Mais ça fait plaisir Un petit boost de morale Et c'est tout Ok c'est tout Parfait Une petite quête bien réussie Alors on a un médecin Pas besoin Pas besoin On a un marchand Qui nous vend du tissu Ou des herbes Éventuellement des consommables On n'a vraiment pas une thune Alors après On n'a pas une thune Ça nous permet de fabriquer Nos propres ressources Est-ce qu'on pourrait vendre quelque chose On pourrait vendre les stimulants Pour 180 Pour 500 balles On pourrait vendre quelques armes Mais bon normalement On n'a plus trop trop de moyens De jouer là dessus On pourrait prendre un peu de munitions Des fioles de somnifères Ça m'étonnerait qu'on s'en serve beaucoup Ça on en a 15 des trousses de secours quand même Je peux en vendre Alors peut-être pas une dizaine Quelques grenades Pour se faire un peu de blé 1000 balles On pourrait acheter tout le tissu Pour 1000 balles On a du tissu là On a 92 On va finir de travailler Sur notre isolation Ouais Allez Ça m'irait bien Go C'est parti On prend ça On récupère 48 48 PO C'est pas ouf Après on a quoi On a un lac Là on aura éventuellement Un marchand d'armes On essaiera d'aller voir Si on peut pas choper Une ou deux armes Tire deux quand même Il y a ça à gérer Mais bon au moins Ça s'est bien passé De ce côté là On quitte la guerre On est reparti Le lac C'est du temps Ouais c'est du temps On va peut-être s'arrêter par là On voyait au lac Là et là Il va nous Enfin quoi qu'ici On pourrait On va s'arrêter ici Vous voyez On va s'arrêter par là On va préparer les escouades Donc celle là On peut la dissoudre C'est bon A priori Pas de fight Il va nous falloir Un herboriste Tac 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 Un herboriste Chasseur survivaliste C'est très bien ça Et puis un troisième mec Arrogant Mouais Arrogant c'est pas ouf Bienveillant peut-être Charisme Talent Allez go Ça ça sera pour Le truc qui va au lac Très bien Très bien On va en faire une autre Pour le marchand Donc ça ça sera le marchand Il nous faut un avare On va envoyer l'alcoolique Qui commence à bosser un peu Et le mitrailleur bienveillant Ça me va bien Donc ça ça sera pour le marchand Et du coup une escouade Avec cambriolage Fédulogy Où sont nos fédulogy On va prendre le survivaliste Toi c'est toi On a fait du logis Très bien Et puis on va prendre Un herboriste aussi Au kazoo Ah non il est secoué C'est vrai Il a dû se prendre un sanglier Encore Toi on a pas ce qu'il faut Pour équiper un autre grenadier Ah zut Donc on va prendre Lui Hop là Histoire d'être un petit peu nombreux Quand même Pour les événements potentiels là Allez c'est parti On va les dropper Au lac Et après On va plutôt aller là Ils nous rejoindront Encore que Dans deux heures On va s'arrêter là On va les envoyer au lac Le temps que la jaugemente un peu On va voir si avec notre nouveau tissu Là on peut pas faire Une ou deux améliorations Alors C'est parti Donc au lac C'est cela En avant Nous on s'arrête Et on travaille Un petit bras Allez Les freins Ok Alors voyons voir Qu'est-ce qu'on aurait éventuellement à faire Ce wagon là On a amélioré le stockage Le suivant c'est encore Amélioré le stockage Après c'est encore Amélioré le stockage Donc ça va Bon finalement les rats On en a pas tant Là on pourrait Augmenter de Un wagon Pour 170 de métal Ça nous viderait le métal Mais il se peut Qu'à un moment On en ait besoin Si on chope un wagon d'artillerie J'aimerais bien avoir Un petit peu d'avance Là on est d'accord Qu'en termes de puissance On est à 8 sur 8 Alors ça viderait nos réserves de métal Mais je pense que ça serait pas inintéressant Voyons quoi d'autre En termes d'isolation Ici on est bon Ici on a pas ce qu'il faut Ah il nous faut 200 tissus Pour l'isolation de plus Ok Donc de toute façon On pourra pas la faire Là pour le moment On a personne dans ce wagon On est d'accord Donc ça reste On pourrait faire Le petit espace confortable Quand même Ça serait fait 150 de tissus Pour que les mecs là Se retapent un peu plus Parce que j'espère bien En mettre dedans Des gens à un moment Ouais on va se lancer là dedans Donc il nous faut Des gens pour bosser dessus On va en enlever un Pour avoir de quoi bosser Sur la locomotive On va faire la On va faire ce truc là La puissance de traction là C'est cher Mais ça me paraît nécessaire Et c'est pour ça Qu'on a pris une taureau Mais si on chope à un moment Un wagon d'artillerie Qu'on peut pas le prendre Je serais blasé Donc on va être Comme pour les Les nombres de soldats d'avance On va essayer d'avoir Un peu de Un peu de marge Allez A la pêche les gars Faites moi rêver S'il vous plaît Ok ici on a un niveau Parfait Toujours ça de pris Amélioration du Ah on a un nouvel événement Qu'est-ce que c'est Accident du travail Merde Il est imprudent Je vous signale Une blessure au travail Petra a eu un accident En l'exercice de ses fonctions Dans la voiture suivante Vagon d'infanterie Ça s'explique sans doute Par son état Ou son trait Imprudence Ok Père de la santé Pas cool Mais pas non plus Dramatique On va l'envoyer Se soigner En plus Il est secoué Ça t'apprendra A être imprudent Bon normalement Il n'y a pas besoin De rajouter du monde Ouais voilà C'est terminé Pas de soucis Allez hop Un nouveau niveau là Volonté plus sain Lui aussi Il gagne un niveau D'ouvrier Excellent On a terminé D'améliorer Notre locomotive On va laisser Finir de pêcher Allez Envoyez moi du rêve Nous n'en avons pas Trouvé un seul Ah Fait chier On a quand même Trouvé des herbes Voilà C'est la dèche Pour la nourriture C'est la dèche Allez rentrer en train Ok Et du coup On va aller Jusqu'ici Faire avancer un peu La jauge Enfin faire descendre Un peu la jauge On s'arrête Et on l'envoie Donc Pas vous Vous C'est ceux qui allaient Faire un petit tour Comme Réveillage Fait du logis C'est ça Un petit herboriste Au cas où Et donc ici On va envoyer Les squads de marchands C'est plutôt toi Avec l'alcoolique On y croit En avant Euh Je Non Tissus Plus de Plus de fer Il n'y a rien Rien d'intéressant à faire On peut peut-être T'avancer un peu Sur les trucs ici Par contre Genre toi T'as KO Toi tu bosses déjà Toi t'es secoué Toi t'es dans les squads Pro déploiement Toi tu bosses déjà Donc vu que lui Il est niveau 4 Ça devait être Ça devait être Un de ceux qui bossaient là Pourquoi je t'ai mis là Rien T'as bienveillance Pas On va l'envoyer Bosser Histoire que Il T'as bien On va faire Qu'on avance un peu Sur nos recherches Là Vagons ateliers Ils font plus rien Et on a encore 10 Euh On va faire Des grenades On aura un petit coussin Pour travailler On a lui Qu'on pourrait faire bosser Là Et lui Hop là Et lui On va leur faire faire Une grenade aussi C'est parti Hop Là Ils sont deux à bosser Mais on doit pouvoir Normalement récupérer lui Voilà Hop Histoire d'avancer un petit peu Aussi sur les productions Et cette escouade là Bah du coup Il n'y a plus personne dedans Donc On ne peut pas la dissoudre Allez go Alors En entrant dans le village Vous remarquez qu'il n'y a pas d'enfants Qui jouent dehors Ou de chiens qui aboient Mais il y a des gens Ils ont l'air désespérés Affamés et pâles Lorsque vos soldats Atteignent le centre de village Un homme saillit votre escouade Et se présente comme le maire Que s'est-il passé ici ? Que s'est-il passé ? D'abord Les vôtres ont acheté La plupart de notre ravitaillement Puis les rouges sont arrivés Puis les blancs Calmez-vous monsieur le maire Hors de question Il ne reste plus rien ici Plus de nourriture Plus d'hommes valides Plus rien Que voulez-vous dire ? Vous ne pouvez rien nous prendre de plus Alors On peut leur offrir de la nourriture On peut leur offrir des armes Ça c'est pas jouable Partir 20 de nourriture On peut se permettre On leur offre de la nourriture Mais je remarque quand même Que nous au moins On a acheté Votre escouade partage quelques rations Mais c'est à peine suffisant Les villageois montrent une certaine gratitude Mais elle est éclipsée Par leur regard désespéré Ces personnes traversaient Manifestement des épreuves difficiles Depuis longtemps C'est à peine suffisant Pour quelques repas Ils auront un nouveau fin En un rien de temps Certains villageois Offrent des petits tas de charbon En échange de plus de nourriture Vous pouvez en prendre Mais les villageois sont trop faits Pour pouvoir apporter le charbon Jusqu'au train 20 de nourriture Contre 32 charbon Allez go Même après que vos soldats Ont échangé la nourriture Contre du carburant Avec plusieurs personnes La situation reste tendue Et quelque peu sinistre Je ne veux pas vous remercier Pour quoi que ce soit Nous ne serions pas dans cette situation Sans vous légionnaire Soyez donc reconnaissant Pour ce que nous avons partagé avec vous Quitter notre village Ne revenez jamais Espèce d'enflure Putain les mecs Yann cache sa colère Avec un sourire Prêt à frapper le maire Avec la crosse de son fusil Les autres soldats S'en rendent compte Et interviennent Yann accepte de regagner le train Après avoir jeté un regard Plein de rancœur En direction du maire Il n'a aucune raison d'être violent Ces gens souffrent déjà assez Parce qu'il est bienveillant lui Ok Alors est-ce qu'on peut quand même Ouais il n'y a plus de marchands Il n'y a plus rien quoi Bah écoutez Tant pis On n'achètera pas d'armes On n'en aura pas donné Deux fusils mozines On pouvait se permettre Deux fusils mozines Ça ne m'étonne rien Un Ouais c'est celui de fusilier On en a un en escouade Et non En général on équipe Au moins trois fusiliers Par Par fight Donc ils en auraient manqué un Non on ne peut pas se permettre C'est pas possible ça Même avec les tiers d'eux Faut pas déconner quoi Allez Ici vous explorez J'espère qu'on va trouver Quelque chose d'intéressant Au moins on n'a pas eu D'événements pourris C'est déjà bien Je vous montre là Alors Voici ce que nous avons trouvé Du charbon Excellent Des trucs de valeur Et elle a même trouvé Une armoire à pharmacie Parfait Vodka Des médicaments Des cigarettes 19 de charbon Bah écoutez C'est toujours ça On entre Et bah on est reparti du coup Alors c'est quoi la suite ? Un nouveau lac ici Et après on arrive à Omsk Ah Ça avance Là il y a le L'autre trajet Qu'on aurait fait là Qui arrive Du coup On va s'arrêter dans le coin Est-ce qu'on a toujours Des squads pour le lac ? Non On n'a plus les squads Pour le lac du coup On va donc préparer ça Les squads pour le lac Donc il y a lui Mais il est secoué Ok Il nous faudrait Un chasseur Un herboriste Un survivaliste C'est toujours bien Un herboriste Très bien Et Chasseur survivaliste Ce sera parfait On y va comme ça On s'arrête là On fait ce dernier truc Et après On arrive à Omsk Qui est un truc À trois crânes quand même Récompense d'XP Carburant Métal Pas de nouveaux personnages Visiblement Alors Qu'est-ce qu'ils bossent pas ? Le wagon atelier Ils bossent pas Ils ont fini leurs grenades On a plus que 7 De poudre à canon Ah On a réussi à en rembourser une Ça c'est cool Allez On claque Le reste Ah Ici Ils ont fini la recherche Enfin Ils ont terminé La recherche À l'infirmerie Alors Qu'est-ce qu'on peut faire ? Fiole somnifère Fabriquer des somnifères Pour 100 d'herbe C'est cher On aura plus d'herbe après On va fabriquer Plutôt Une trousse de secours Pour avoir De la latitude Dans nos Dans nos achats Et dans nos ventes Tant qu'à faire Allez Petit train Il y a un gameplay De wagon d'artérie On va certainement Récupérer un wagon d'artérie À un moment C'est obligé Une promotion De sergent Pour lui Excellent Ah Et là On a un rôle amélioré Ingénieur Niveau 2 Parfait Toi tu conduis La locomotive C'est ça T'as remplacé L'alcoolique Allez En avant On vous attend Les gars Faites nous rêver C'est une belle ville Homsk On est sur la La grande cité Là déjà Go J'espère Qu'on va pouvoir Choper un peu de bouffe Ce serait bien Tout le monde Tout le monde a terminé De bosser Faites nous une trousse De secours On aura plus de tissu Après Ah oui Ça coûte du tissu Ça Ça coûte juste des Ok Et là Une autre Tarte aux pommes S'il vous plaît Et ici Bah on a récupéré Un petit peu De De poudre On peut faire Une nouvelle grenade Et par contre Ils peuvent rien faire d'autre Donc on va les libérer Pour pouvoir les Les ré-embarquer Quelque part En tout cas de besoin Alors C'est foutu poisson Oh la vache quoi Bon bah au moins On récupère Un petit peu d'herbe C'est toujours ça Mais purée La bouffe Se fait vraiment rare Donc on était À plus de 300 Quand on a commencé L'épisode On est déjà À 286 Ok On va se préparer Une escouade Pour le combat Donc toi Implacable Vas-y viens Un éclaireur On va prendre Trois Joseph Mon cher Joseph T'es pas censé Combattre toi On va prendre Magdalena Qui a quand même Son bonus Pas inintéressant Alfred C'est un chat noir On va prendre lui Il va venir faire ses armes Un grenadier On va prendre Toi également Toi t'es plutôt efficace Il nous faut un mitrailleur Un éclaireur On va se faire Une escouade de 9 Je pense que c'est bien C'est 8 conseillers Pour cette mission En route Donc on sait déjà Donc on sait déjà Qu'on va avoir Une quête secondaire À Homs Qu'on va devoir aller Détruire Le poste radio Qui Raconte des mensonges Sur nous Et on sait aussi Que vu qu'on a bien pillé Les mines de charbon Et qu'on l'a détruite On va peut-être avoir Des problèmes Mais bon On verra On verra Ici on a récupéré De quoi faire Une toute dernière grenade C'est parti Et on a un ingénieur Qui gagne un niveau Tu fais quoi toi Tu conduis aussi Parfait Le wagon médical Je pense qu'on va faire La recherche Alors Trousse de secours avancée Il nous faudra du tissu C'est ça qui manque Donc là On va claquer Les 100 d'herbes Vu qu'on en a récupéré Une cinquantaine On est d'accord Qu'il n'y a personne Qui a été blessant Non C'est bon Allez Rendez-vous à Omsk Ça y est On arrive Dans la zone de gare J'avais jamais fait gaffe Mais Il y a un petit bug Graphique Il s'est décalé le train Il me dirait qu'il vole Au dessus des rails Ou qu'il roule à côté Et du coup Il faut qu'on commence La mission directe Cette activité Vous fera passer A la région suivante Et vous ne pourrez pas Revenir en arrière Et bah On n'a rien d'autre Alors j'espère que ça va pas Annuler la quai secondaire Dans la radio Ça serait con Vous arrivez à la gare Le plus grave Nous avons connaissance Une armée étrangère Une armée étrangère qui traverse Leur pays fait un bouc émissaire parfait Si nous perdons cette bataille Contre leur tissu de mensonge Nous ferons face à un ennemi Bien plus dangereux à l'avenir On peut carrément Ignorer le truc Et continuer Non non on va On y va Lui il est nationaliste Et vengeur Il gagne du moral Lui il est loyal Il gagne du moral Lui il est nationaliste Il gagne du moral Ok La guerre se lève Et donne l'ordre A vos soldats De se préparer Visiblement Cette mission Il semble plus importante Que toutes les précédentes Il va jusqu'à vérifier En personne L'équipement des soldats Et en conseiller certains Sur la conduite à tenir C'est parti Donc on y va Avec notre squad Très bien Go 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 A A Naši hlavní prioritou Je vyradit Vysslací věž Aby rudí Nemohli Poštvart Místni Proti nám Také Musíme Najít Ty Legionáře Ktoří Ok, alors... On a une carte assez ouverte pour le moment, en terrain visiblement. Là, il y a un truc à faire. Alors, on va mettre des petits coups de jumelles. Ici, alors, il y a du loot comme d'hab dans les maps. On va fouiller, on ne va pas s'emmerder. Par contre, on ne peut pas passer, là. On va faire le tour par ici. Il y a une petite auto, là, qui me plaît bien. Ah oui, il faut lui mettre du carburant. Ok, si on pouvait avoir une auto dès le début de la mission, ce serait pas mal. Cela étant dit, on est censé faire profil bas, mais bon. On a pris un deuxième éclaireur. On va regarder un petit peu par ici. Ok. Ah oui, il y a une croix rouge. Je ne peux pas marcher ici. Ah oui, non, il y a un mur. Ok, d'accord, je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Bon, ça. On va mettre un coup de jumelle, là. Un coup de jumelle, là. Et, visiblement, c'est plutôt calme. Je vais faire marcher jusqu'à dans les buissons, là. SD+, SD+, ok. Planquez-vous. Si. Ok. Visiblement, elle patrouille sur cette route-là. Et là, il n'y a vraiment que le mec tout seul qui est en train de travailler sur sa voiture, là, avec le loot. Ok. Pourquoi pas. On va juste vérifier la bagnole. Elle fait quoi ? Elle a tourné ou pas ? On ne la voit pas. J'ai peur, en fait, qu'elle aille tout là-bas et qu'elle fasse le tour et qu'elle nous prenne par ici, là. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Elle doit s'être barré plus loin. Ok. Je pense que notre priorité, ça va être d'aller chercher les... les prisonniers. J'aurais peut-être pas dû envoyer tout le monde. Ok. On a un mec. Tiens-toi. Tu vas faire tes premiers faits d'armes, là. Il a quand même son... son agilité, même s'il est tout bas niveau. Il y a du monde quand même, hein ? Ici, on a vu un truc. Il y a une cloche par là. Il y a plusieurs endroits où on peut sortir de la map. C'est rigolo. Ok. Là, c'est la... la grosse patrouille. On va chercher le métal. On va probablement faire demi-tour. Siphon demi-tour, on va être potentiellement visible. On va se mettre par là, plutôt. Dans les angles morts. Ça, c'est bon. Ah, mais on peut se cacher ici. On se cacher là. On va juste envoyer les éclaireurs ici. Pour qu'ils aient le plus de portée possible. Et en termes de carburant pour la voiture. Là, il n'y a rien. Alors, les mecs, ils sont partis. Ouf. Ils sont partis là-bas, déjà. Ici, on a quelqu'un dans la cour. À quoi ça ressemble ? Ouf. Ah oui. Ça ressemble à l'enfer. Donc, on arrive éventuellement par là ou par là. Il y a des munitions récupérées. Une grenade ici. Ouh. Un char léger, là. Port bien. Donc, il faudrait qu'on arrive par là. Par contre, ça va être au fight. En vrai, il faudrait qu'on arrive par en haut si on veut éliminer ça. Si on touche ça, ça fait déjà exploser au moins ces deux-là. Mais ça fait quand même que deux morts. On a du mitrailleur, du grenadier, du fusillé. On n'est plus sur du militiaire, là. Ça commence à être un peu plus vénère. Toi, mets-nous un coup de petite lumière par là. Ouais, il y a du monde ici aussi. Toi, tu regardes par là. Toi, tu regardes par là. Tu surveilles celui-là. Donc, ouais. Ça risque d'être un petit peu tricky si on veut aller chercher ça, là. Et si on jette un oeil un peu plus par là. Il n'y a pas deux, trois trucs à loot qui traînent, non. Je ne vois pas non plus le carburant du véhicule. Ils sont partis. Où les mecs qui patrouillaient, là ? Ouais, lui, on le connaît. Où est-ce qu'ils sont partis ? J'attendais qu'ils réapparaissent. On a une pause, donc ils ont dû réapparaître. Ah non, c'est la voiture. C'est la voiture qui passe là, ok. Alors, si on récupérait une voiture et un char léger, on jouerait un peu moins la discrétion. On ne va pas se mentir. Donc, il faut trois personnes pour la voiture. Et deux pour le char léger. Par contre, où est la foutue patrouille ? C'est ouf, ça. On ne dit pas qu'elle est sortie de la map, quand même. Non, elle ne peut pas avoir continué par là. Ok, toi, tu vas plutôt surveiller par ici. Ah, le carburant est là, ok. Là, si on balance un petit caillou, on peut attirer celui-là. Et déjà, ça nous permet de nous débarrasser de ça assez facilement. Et après, peut-être ces deux-là. Il va nous falloir un peu plus de monde. Allez, venez. Là, c'est le moment où cette foutue patrouille va débarquer. Il nous faut un lanceur de caillou. Viens là. Allez, on traverse. On y croit. Allez, va te foutre dans la cambrousse. On balance le petit caillou. Lui, il vaut jusque là, mais on pourrait s'infitrer par ici. Ça, c'est en dehors des vues. De justesse pour celui-là, quand même. Il n'est pas plus loin, là. On peut refaire un petit caillou pour le faire venir encore un peu ou pas ? Excellent. On peut enchaîner les petits cailloux. Voilà. Là, normalement, on devra avoir le temps de se le faire dès qu'il se retourne. C'est parti. On se planque. Alors, du coup... Allez chercher ça. C'est jouable. On est juste en dehors de sa vision. On pourra choper la voiture. C'est vrai que si on a la voiture, ça sera plus simple de rentrer dans cette zone. Clairement. On va renvoyer toi. Tu vas aller faire cliquer tes armes. Jete-nous un oeil par ici. Il faut qu'il y ait une patrouille ou un truc qui se pointe. Qu'est-ce que t'as vu ? On m'en suis là. Ok, là, il ne nous a pas vus. On va se coller au mur. Ah non. Est-ce que si on a notre tonneau, là, et qu'on se fout dans un buisson, on est caché ? Ouais, parfait. Je vais te mettre par là. Ouais, mets un coup de jumelle ici pour être sûr que la route est libre. Excellent. Traverse la route, toi. Ok, on va avoir un véhicule. C'est excellent. Hop, on va mettre toi, du coup. On va mettre... Je vais te mettre. Je vais te mettre. Madame Magdalena. Et on va mettre un autre fusillé. Le grenade d'Ie. Allez, le mitrailleur. Il nous économisera des munitions, vu qu'elle a quand même une très bonne mitrailleuse ici. Ok, on a une voiture. Excellent. Maintenant, la question étant, est-ce qu'on fait vraiment profil bas ? On peut, hein, ignorer cette zone et se dire, du coup, on progresse jusque là-bas et on voit. Avec notre petit truc avancé, là. Je pense qu'on va faire ça. On va aller jeter un oeil. C'est d'aller voir un petit peu ce que ça donne du côté des prisonniers. Là, il y a du loot, hein, de la mitrailleuse, enfin, surtout des munitions, ce qui est gênant, mais... Oula, attention. Mais pas non plus oufissime. Enfin, on peut s'en passer, quoi, surtout s'il faut qu'on dépense trois fois les munitions pour récupérer ça. Alors, à quoi ça ressemble, ici ? Un truc gardé. Et là, il y a quoi ? Du carburant. Mais on peut contourner ça. Encore que... On peut juste par ici. On peut contourner par là. Il y a du monde par là. Non, ok. On peut continuer de progresser par ici et contourner par là. J'explique. Ouais, non, c'est calme, ok. Allons-y. On va se mettre dans ce petit buisson-là, là. Hop là. Et on va arrêter l'épisode qui est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. Si je ne me cours pas, cet épisode sortira dimanche. Donc, ce que je voudrais, si vous voulez bien, c'est me dire, est-ce que vous pensez qu'on prend le char, ou est-ce qu'on se lâche d'où un petit peu fufu ? Comme ça, on pourra peut-être soit découvrir le nouveau véhicule, mais du coup, on ne fait pas trop profil bas. Soit on essaie de la jouer discret et on obéit aux ordres. N'hésitez pas, du coup, à me laisser un petit commentaire, à me dire ce qui vous ferait plaisir de voir. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada